Bonjour, bienvenue à la Couterie Champenoise. Aujourd'hui, on va vous expliquer un peu quels sont les avantages et les inconvénients des affûtages à la pierre, l'affûteur Orl, que tout le monde connaît et que nous proposons. Donc, quelles sont les différences, quelles sont la maîtrise technique qu'il faut avoir et ensuite, à qui est adapté le Orl ou la pierre. En termes d'équipement, l'affûteur Orl est à comparer avec un SUV si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un 4x4 avec lequel vous allez pouvoir tout faire, tout type de couteau, extrêmement facilement. La pierre à affûter, c'est quasiment une Formule 1 si vous la maîtrisez très bien. Donc, si vous n'avez aucune maîtrise de l'affûtage à la pierre, que vous ne voulez absolument pas apprendre, mais que vous voulez des couteaux qui coupent, l'affûteur Orl est fait pour vous. Je vous rappelle le principe. Vous avez un guide d'angle, 15 degrés, 20 degrés pour les couteaux européens. Un aiguiseur avec une surface diamantée, une surface céramique pour la finition, des joints toriques pour le roulement et d'un simple va-et-vient comme celui-ci, vous allez aiguiser à angle constant tous les couteaux. Pour conserver un angle constant sur la pierre à aiguisé, il va vous falloir un petit peu de maîtrise que vous pouvez acquérir sans problème en pratiquant l'aiguisage à la pierre. Il faut savoir que personne ne naît affûteur et on devient affûteur en en pratiquant. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner sur des pierres et des couteaux qui n'ont pas grande valeur pour vous avant de vous dire que vous ne savez pas aiguiser. La deuxième chose, c'est que sur certains couteaux très très haut de gamme, notamment les couteaux japonais, il est clair et net qu'on aura un excellent rendu avec les pierres japonaises. Donc ça, c'est sûr que la pierre japonaise reste la référence de la qualité de l'affûtage. Les chefs japonais aiguiseront toujours leur couteau à la pierre à aiguiser. Ici, on vous a proposé ce qu'on appelle nous, le trio gagnant, aiguiseur diamanté pour refaire les tranchants, pierre grain 1600, ici c'est une suéreau, et une pierre de finition en grain 12-15 000. Là, on est plus pour le plaisir et l'efficacité. Le orle est beaucoup plus simple. Il vous permet de faire un aiguisage très convenable, parfaitement efficace sur tous les couteaux européens et japonais. En termes de prix, un aiguiseur orle sans le socle coûte grosso modo entre 150 et 170 euros si vous complétez avec des accessoires tels un cuir par exemple. C'est à peu près le même budget pour une bonne pierre japonaise. Une pierre japonaise en grain 1600, il faut compter entre 120 et 180 euros. donc le prix est à peu près identique. Concernant la facilité d'utilisation, la pierre, il faut l'humidifier et aiguiser avec le besoin d'obtenir cette boue abrasive qui va vraiment aiguiser les couteaux et les acées les plus durs. Pour le orle, en quelques secondes, vous êtes capable d'aiguiser sans préparation. Il faut savoir que le orle aussi a plusieurs grains d'affûtage comme sur une pierre, vous pourriez avoir des grains différents. Le orle peut aussi aiguiser les couteaux d'acier très très dur de type japonais et artisanaux. Donc, à savoir si vous devez vous équiper en matériel d'affûtage. La seule et unique question que vous devez vous poser, c'est vous donnerez-vous le temps d'apprendre et de vous initier à l'affûtage à la pierre ? Si oui, aucun problème, investissez dans les pierres aiguisées. Si cela ne vous dit pas du tout, et on peut le comprendre parce que ce n'est pas une technique que vous souhaitez acquérir, l'affûteur orle est fait pour vous. Il vous donnera un affûtage extrêmement performant sur tous les couteaux et ce, sans aucun risque d'abîmer les lames que vous avez. Donc, nous vous proposons les deux. Nous vous expliquons comment utiliser au mieux et les pierres et l'affûteur. Et après, c'est à vous de choisir en conscience, sachant que tous les deux donneront d'excellents rendus. Mais la notion qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes un puriste des aciers japonais ou de la coupe ultra précise, c'est sûr que la pierre aiguisée restera le summum de la qualité de l'affûtage. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignerons sur les grains à choisir, par exemple, en fonction de la qualité de vos aciers et de vos besoins. Merci.